Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le premier tuto sur le phoenix Mais pour ceux qui ont l'A32NX, ça va vous convenir aussi parce qu'il est aussi fait pour vous Donc aujourd'hui on va parler du cpdlc Donc tout d'abord on va pas tout de suite rentrer dans l'avion, on va aller sur google Et on va voir comment on crée le compte Donc moi je vole sur IVAO, donc pour Vadisim je sais pas tout à fait comment ça marche Ça doit être presque la même chose Mais donc en tout cas là je vais vous parler de la procédure IVAO Donc sur IVAO quand vous cliquez sur, donc là moi je suis à Strasbourg, LFSC Donc ça va là, la France 6140 Donc quand vous cliquez, vous voyez, donc tout à la fin du texte, il y a écrit cpdlcidlfee Donc ça, ça veut dire que votre contrôle est équipé de cpdlc Par exemple sur l'approche d'Ajaccio, on voit, il y a aussi un cpdlc, même si c'est beaucoup plus rare Parce qu'en général les approches et les tours n'en ont pas C'est plus commun en tout cas aux zones de contrôle Donc tout d'abord, je vous mettrai le lien en description Donc il va falloir vous renseigner, donc vous créer un compte Donc là vous mettez votre nom entier, votre adresse e-mail Et là, anti-abuse riddle, c'est donc une question à répondre What is the man's best friend ? Donc en trois leds, donc c'est en anglais Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais Donc quel est le meilleur ami de l'homme ? Donc il faut mettre le chien en anglais, dog Voilà, donc en minuscule Et vous faites register, ça vous envoie un e-mail Donc voilà Donc là, votre demande de création de compte a... Je vais mettre, voilà Parce que sinon, voilà, ça va nous déranger Donc votre demande a été pris en compte Voici votre identifiant Donc là, je l'ai flouté Mais vous, donc, vous verrez votre identifiant Et là, il y a une phrase Your default network affiliation is VATSIM Donc votre réseau principal est basé sur VATSIM Donc pour changer, vous cliquez ici Donc moi, pour ceux qui sont sur IVAO, vous faites la même chose Sinon si vous voulez sur VATSIM, vous faites, vous laissez Donc vous cliquez Là, vous renseignez, donc là c'est encore flouté Mais vous renseignez ici, donc votre nom, votre adresse email Et votre code qui vous a été transmis Vous cliquez sur Retrieve Account Et Network Affiliation Donc là, moi, il est sur IVAO, mais vous, de base, il sera sur VATSIM Donc si vous volez sur IVAO, vous cliquez sur IVAO Et vous cliquez sur Update Network Et là, vous êtes prêt Donc vous pouvez fermer les onglets Donc bien sûr, il y a besoin de faire un plan de vol Et de le mettre sur IVAO Pourquoi je l'ai deux fois ouvert ? Donc voilà, il y a besoin aussi de connaître sa porte Donc moi je suis Alpha 4 Donc voilà, on va pouvoir rentrer dans l'avion Donc, on rentre dans l'avion Hop Voilà On peut ouvrir la fenêtre Alors Du coup Donc là, on va Faire la Preliminary Premillionaire Cockpit Preparation Hop Donc là, ça va être bon Voilà, c'est bon Donc Energy Master Check Off C'est bon Energy Mode Cell Normal LG Level Down External Power Donc ça, c'est la Checklist Air France Là Que tous les écrans vont s'allumer Voilà Break Press Donc là, on voit Il n'est pas dans le vert Donc on va remettre Un petit coup de pompe hydraulique Là, il va augmenter Donc là, pour l'instant Donc là, pour l'instant, c'est pareil Pour ceux qui ont la 32 Enix Voilà, c'est bon Il est dans le vert Flaps Retract Speed Breaks Retract and Disarm Voilà, il fait son initialisation Alors, le test De feu Il avait eu C'est bon Appetit Lead On Electrical Panel Là, on va tester la charge des batteries Donc là On est bon Et là On est bon aussi Sa charge Voilà Alors, on passe à la Cockpit Preparation Donc Signe 7 Donc Batterie C'est bon Crucible Ground Là, c'est bon Là, on est bien sur Capt and Purse Là, on va tester Donc test C'est bon Là, vous mettez sur STS Vous allez voir pourquoi après On bat Voilà On bat On bat On bat Voilà, c'est bien Là, c'est bon Les pompes Ah, donc STS Donc Si vous êtes sur STS C'est pour voir le temps Qui reste à l'alignement D'IRS Donc Vous pouvez choisir Soit 1, 3, 2 Et vous voyez le temps Cargo Smoke Là C'est bon On peut relâcher Et ceux qui ont un phoenix Et qui se demandent Et qui se demandent pourquoi Ça le fait deux fois Donc là, vous voyez C'est parce que Sur le phoenix On a deux soutes fonctionnelles Je peux vous montrer Et on a les deux soutes Donc il fait d'abord La première soute Il s'éteint Et il fait La deuxième Voilà Pourquoi il se réouvre Voilà C'est bon Donc On va pouvoir passer A l'initialisation Du MCD Et Du coup On va pouvoir envoyer Une demande De CPDLC Donc là Donc là C'est pareil Pour l'instant Sur l'A32NX Mais c'est là Du coup Ça va un peu changer Donc Sur les précédentes Versions De l'A32NX Donc attention L'A32NX C'est que Sur Developer Et Expérimental Je crois pas Qu'il soit Passé Sur Sur Stable Je suis pas sûr Mais du coup Là c'est pas Sur AOC Menu Sur L'A32NX Directement ATC Comme ATC Request Je crois que c'est pareil Et là Près départ Clearance Et donc Voilà Alors Donc là C'est là Où on vérifie Donc on clique Alors 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 Qu'il n'y a pas de numéro D'A6 C'est très embêtant Bon Bon On va déjà Rentrer Ce que l'on sait Au pire On mettra Alpha En numéro D'A6 Donc Gate Number On est Alpha 4 On a dit Atis On va mettre Alpha Estation LF E Voilà Donc Normalement On fait plutôt Contrôle Notify Donc Je vais vous montrer Après Donc là Free text On peut mettre Bonjour Il sera content Et Donc là Vous allez Faire Send Donc ça C'est à faire Donc Quand vous êtes Au parking Avant de Commencer Vraiment L'initialisation En tiers Du MCDE Et donc Vous le faites Que ce soit Avec un contrôle Une tour Ou Voilà Send Donc voilà Ça a été envoyé Là si on regarde La TSU Au C-Menu Pré-départ Clearance Request Et Réponse Standby Donc quand la réponse Sera Réenvoyée Donc ATC Message Va s'afficher Je vais vous montrer Hop Là Voilà Et du coup On recevra Normalement La réponse Sur Le DCDU Donc ici Donc Air France Luce Ça c'est l'avantage Du Phoenix C'est que les deux MCDE Sont indépendants Donc Je vais mettre sur ATC Comme Request Voilà Non c'est pas request Connexion Voilà Mettre la TSU Au cas où Donc Air France 60 61 40 Cost Index Il est de 5 Niveau de vol 320 Ah ATC Message Donc là Vous voyez Ça clignote en bleu Donc Apparemment Donc il y a le bruit Apparemment Ah non C'est pas sur le DCDU Mais donc Ça va être là Euh Non MCDU Menu ATC Ah non Attendez C'est quoi AOC Menu S C'est où Que je Reçois Ça On l'a reçu On l'a reçu Mais Où Parce que C'est pas la même chose Que Je sais pas Où je l'ai reçu Ça C'est un peu bête Dit comme ça A10 C'est Alors Attendez donc là c'est ce que l'on a reçu non mais c'est bizarre attendez en tout cas on l'a reçu normalement ça devrait être là et pourquoi les deux maintenant ils sont comme ça non c'est bon c'est bon voilà alors m et c'est voilà c'est ici un air stand by où est cette foutue réponse que donc on l'a reçu mais c'est pas du tout pareil que dans l'attente de nx c'est pour vous dire sur celui là je l'avais jamais fait donc on a les réponses mais où parce que normalement ce sens s'afficher ici ah c'est là voilà en fait je l'avais pas il était pas allumé donc c'est bien sur le décès et début qu'on l'a alors attendez je regarde juste la température au sol 30 degrés donc non c'est bien sur le décès et début c'est juste qu'il n'était pas allumé donc air stand by donc donc là on répond send le temps de recevoir réponse donc je vous montre quand même donc là c'est là où on voit le réalisme du phénix tout est fonctionnel donc les petites tablettes donc les fenêtres j'ai pas à l'ouvrir sur celle-ci parce qu'il y a la tablette mais il y a il y a juste qu'on peut ouvrir oxygène masque les fusibles sont fonctionnels par exemple vous voyez donc là le mcdu est allumé et si j'allume enfin si j'étends au niveau du fusible mcdu toc on tire là il va être éteint un foil si je le remets voilà donc là le courant recircule et il se réallume voilà c'est quand même un bel avion air stand by qu'est-ce qu'il a voulu me dire bon en tout cas je ne sais pas vraiment ce qu'il a voulu me dire mais en tout cas donc c'est bien sur le décès d'eux mais pensez à augmenter la luminosité j'ai encore reçu mes cartes l'ex clear to destination voilà donc ça c'est la réponse départ via pogo l1 runway 05 donc là c'est beaucoup plus simple surtout pour ceux qui débutent donc surtout pour ceux qui débutent voilà qui débutent bon après là donc c'est plus simple à comprendre donc 61 31 61 31 voilà climb 700 pieds 7000 pieds et départ pogo pogo 1 yankee alors donc pogo un yankee de la 05 il nous a dit là c'est l'avantage d'avoir deux indépendants c'est qu'on peut aller voir la clairance et là vous voyez là je viens seulement tout à l'heure de me remettre sur sur la fréquence active sur la fréquence active bref 119 825 on va le bien au revoir 119 825 on va le bien au revoir je peux même voilà me remettre en en mode unicom enfin en fréquence unicom donc là pogo un yankee qui voilà certes et on a bien un truc si on se met en bas de plan voilà non tout ça pour dire donc c'est bien pratique un peu donc ça c'est la même chose à peu près pour la 32 unix mais voilà donc surtout pour ceux en fait c'est surtout pour ceux qui débutent ou alors qui savent pas trop les procédures pour enfin qui savent qui connaissent pas trop les phrases et tout ils font juste ça et là même pas besoin de parler vous savez la réponse donc voilà euh pour ce qu'il s'agit de des eaux donc quand vous êtes en vol par exemple vous êtes en vol toc et vous passez sur LFR control donc brest control au lieu donc vous êtes pas obligé de de dire bonjour euh niveau 300 euh par exemple 320 avec vous vous faites pareil sauf que là vous allez donc dans ATC menu donc je pense que c'est c'est la même chose là pour la 32 unix vous faites notification vous mettez donc LFR et notify et voilà vous avez juste besoin de faire ça vous avez juste besoin de faire ça donc voilà euh là on va load aircraft non je n'aurai pas le temps donc je vais mettre en mode face reset ah non pas reset voilà donc euh là je vais mettre en mode fast donc là ça va m'ouvrir les soutes voilà voilà donc euh bah là du coup vous voyez ça va plus vite j'ai même pas eu besoin de demander ma clairance mais c'est à peu près du coup comme la 32 unix sauf que sur la 32 unix euh ah mince j'ai oublié de vous montrer comment on rentre donc sur le phoenix donc euh voilà donc quand vous ouvrez euh l'application phoenix hoppy aient un code et vous rentrez ici donc ça va rentrer ici votre code et donc euh voilà vous serez connectée donc pour la 32 unix c'est sur la tablette donc là je vous mets une image voilà donc c'est sur la tablette et il faut pas ou oublier d'activer. Par contre sur l'attente d'Enix, il y a Enable Akeros et vous l'activez. Je vous mettrai la photo. J'ai vu que j'ai un message de la compagnie, loadsheet. Voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé et que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à les mettre dans les commentaires. Pareil, si vous avez des idées de tutos. Je vous remercie aussi pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'ai regardé tout à l'heure, c'était 108. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas non plus à rejoindre notre Discord. Donc le lien est dans la description, ça peut être utile. Imaginez, on veut, par exemple, si un jour je fais des lives, on pourrait faire des vols de groupe. Et même répondre directement à vos questions, ça ira plus vite, je pense, que par les commentaires. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Donc, les commentaires, toujours, ils sont là pour ça. Mettez des questions, des idées de tutos, etc. Et bien sûr, pour ne pas rater les prochains tutos, abonnez-vous. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.